Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre espace bande de lecture, nous allons aborder le livre du professeur Donassien Mavungou qui parle du sida du VIH. Mais avant de commencer, je vous invite à commenter, à liker, à partager toutes nos publications, sinon notre page YouTube. Le livre, c'est Immunorex TM-28, c'est un anti-VIH, un anti-sida. Wow, un gabonais qui a découvert un remède contre le VIH. Cette maladie, cette pandémie nous tue depuis plus de 40 ans aujourd'hui à travers le programme. Nous avons pensé mettre à la disposition du lecteur les notes et observations des cliniciens, des biologistes et spécialistes qui ont travaillé sur l'immunorex TM-28 de manière indépendante. Notre démarche va de la genèse de l'immunorex TM-28 aux études in vitro et in vivo chez le patient infecté par le VIH et des résultats concordants. Immunorex TM-28 est une marque déposée de relance de la machine immunitaire du malade du sida. Immunorex TM-28 corrige les troubles de coagulation et les anomalies hématologiques et agit comme un agent régulateur. Immunorex TM-28 est un procédé anti-inflammatoire basé sur ses capacités à restaurer et à normaliser le déséquilibre des cytokines TH1 et TH2 au cours de l'infection au VIH. L'immunorex TM-28 permet la prévention d'effets secondaires liés à la prise des antiretroviraux par les malades du sida. L'immunorex TM-28 restaure les niveaux d'hémoglobine, des leucocytes, des hémacites et des plaquettes sanguines du sida, du malade du sida, etc. De 1988 à nos jours, nous avons contribué à l'amélioration de la qualité de vie de plus de 3000 malades du VIH sida et ces cortèges de courre l'air avec un taux de satisfaction de plus de 80% selon une enquête sociologique menée par l'inspection générale du ministère de la Santé du Gabon. Le même ministère qui nous a délivré une autorisation d'utilisation temporaire ATU, bien entendu sur la base du dossier Immunorex TM-28. En 2015, des investisseurs sud-africains s'intéressent à Immunorex qui, après avis des autorités compétentes, a eu accès au monde industriel, notamment avec Sparta Pharmaceutical qui a mis le médicament sous forme commercialisée. Que retenir de ce penseur gabonais Immunorex TM-28, professeur d'ancien Nangongo ? Malgré ses résultats très satisfaisants, il est resté un médicament anti-sida désavoué par de nombreux chercheurs gabonais, africains, occidentaux, n'est-ce pas ? Pour le simple motif qu'il sort de l'Afrique et est noir. C'est le même comportement que les Occidentaux ont fait pendant la pandémie du Covid-19 de 2020 à 2021. Même aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ne veulent pas reconnaître les mérites des savants noirs, malgré les résultats escomptés. Parce que Donatien Mavongo dit, nous avons, de 1998 à nos jours, nous avons contribué à améliorer la qualité de vie depuis le poids mille. Malade du vieillage sida. Je ne vais même pas compter combien de témoignages il a fait. Donatien Mavongo est décédé à Libreville le 4 février 2020 à l'âge de son de deux ans. Au prochain numéro de Vendredi Lecture, je serai ravi de vous lire, de vous lire en commentaire et effectivement de vous répondre. Merci, je suis parti. Sous-titrage Société Radio-Canada